bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un tarot de marseille qui est paru aux éditions médicis récemment puisque c'était en janvier de cette année 2023 alors je vais découvrir le jeu en même temps que vous tout simplement puisque comme vous pouvez le voir il est encore sous cellophane voilà donc je l'ai pas encore ouvert donc on va le découvrir ensemble donc c'est ce qu'on appelle une vidéo unboxing puisque je vais défaire l'emballage le blister pendant que je prends la vidéo donc on voit tout de suite que les illustrations enfin du moins l'illustration du coffret paraît moderne vraiment je pense qu'il ya quelque chose comme ça il ya une sorte de de mélange entre tradition et et à côté un peu plus contemporain je pense on va voir ce que dit l'arrière du coffret alors le tarot est un outil si juste puissant précieux fascinant et passionnant j'espère que ma version moderne voilà c'est ce que je pensais accessible et holistique résonnera en vous avant toute chose mon souhait le plus cher et que ce tarot devienne un outil de développement personnel et de croissance spirituelle pour vous même donc ça c'est l'auteur qui est cité ici c'est bien je trouve de mettre une petite citation de l'auteur que souvent les l'arrière des coffrets c'est fait par les éditeurs donc forcément ils vont dire que le tarot est magnifique sublime et cetera on pas dire le contraire c'est normal mais j'aime bien qu'ils aient un petit un petit mot de la de l'auteur parce que on sent que c'est sincère voilà on sent qu'elle a vraiment elle a vraiment voulu dire ce qu'elle voilà ce qu'elle ce qu'elle ressentait et que surtout ce soit affiché sur le coffret ça c'est bien alors dans ce coffret unique vous découvrez 78 cartes illustrées ainsi qu'un livret explicatif complet avec dix méthodes de tirage guidé par l'énergie ancestrale du tarot de marseille vous explorerez ses personnages sa symbolique ses forces ses défis ses couleurs ses éléments ses énergies ses saisons ses signes astrologiques ses huiles essentielles ses élixirs floraux ses chakras et ses pierres de lithothérapie alors j'ai essayé de le faire d'une seule inspiration mais j'ai pas réussi parce qu'il ya vraiment beaucoup trop de choses mais c'est tant mieux donc je pense qu'il va y avoir pas mal de correspondance on va voir ça ensemble à l'aide du tarot de marseille vous révéler votre lumineux pouvoir de divination donc l'auteur est française mais elle vit à montréal depuis 2018 elle a fait l'oracle coloré et l'oracle de la sorcière alors le coffret est quand même grand comme vous pouvez le voir c'est un gros coffret et un gros bouquin alors on a une petite pochette en organza et on a le jeu qui est calé à l'intérieur ici dans le support alors on va commencer par le livre parce que j'aime bien regarder les livres quand je présente des jeux ça nous permet de voilà de comprendre de s'imprégner de l'âme du jeu alors le sommaire ici avec les cartes et les pages correspondantes alors l'introduction avec une citation d'Amel Bent donc dans cette introduction c'est l'auteur voilà qui s'adresse à nous au lecteur et qui explique sa démarche tout simplement son parcours etc alors on va avoir ici pour chaque arcane majeure son nom des mots clés associés des personnages donc ce sont des représentations symboliques et archétypales sa symbolique message que la carte vous révèle ses forces carte à l'endroit dans un tirage ses défis carte à l'envers dans un tirage donc le côté lumineux le côté sombre ses couleurs son élément son énergie ses saisons ses signes astrologiques ses huiles essentielles ses élixirs floraux les chakras les pierres les lithothérapies et pour les mineurs on va avoir un peu moins un peu moins d'éléments mais quand même alors la chromothérapie donc voilà par rapport aux couleurs l'énergie l'astrologie l'aromathérapie les élixirs floraux les sept chakras donc on a une petite compilation là qui expliquait on explique chaque discipline rapidement pour les novices mode d'emploi donc les dix méthodes de tirage alors avec les 22 arcades majeurs uniquement avec le tirage en croix c'est dommage c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de comme pour le tirage en croix qu'on n'ait pas des petits des petits comment dire des petits schémas en fait moi j'aime bien c'est plus plus facile à visualiser mais c'est pas grave et les cartes alors on va commencer ici avec le battleur on retrouve ici l'illustration sur le livre elle est encore plus grande que sur la carte j'aime bien en fait quand il y a l'illustration sur les livres parce que on peut emmener le livre avec soi et pour étudier le jeu pour ne pas abîmer les cartes on peut emmener le livre et donc comme on a l'illustration on va tout de suite comprendre et voir sans pour autant avoir la carte ça permet d'étudier le jeu ailleurs que chez soi sans abîmer les cartes voilà surtout quand on est collectionneur on n'a pas envie de les abîmer bêtement alors le battleur par exemple on a donc les mots clés associés ici on a ensuite les personnages donc ça va nous permettre quelque part d'identifier quelqu'un dans un tirage la symbolique on va avoir les objets qui sont expliqués notamment mais pas que c'est la symbolique du jeu d'une manière générale les forces et les défis donc à l'endroit à l'envers la couleur l'élément l'énergie la saison bon je vous ai déjà dit en fait c'est ce qui est expliqué tout à l'heure et voilà pareil pour chaque carte donc pour les majeurs les mineurs à présent il n'y a pas la partie symbolique du coup ici pour les mineurs on a les mots clés les forces et les défis et quelques correspondances donc voilà pour le livre il n'y a pas tant de texte que ça quand je regarde pour le coup il y a beaucoup d'espaces blancs les illustrations quand j'ai vu la taille du livre je pensais qu'il serait plus gros enfin pas plus gros mais plus complet on va dire en termes de texte alors les cartes à présent on a des tranches qui sont dorées une taille standard pour un jeu de tarot je pense à peu près alors je vais faire un petit zoom voilà donc effectivement on a des illustrations qui sont assez modernes et qui s'inspirent bien sûr du tarot de Marseille les cartes elles sont un peu collées à cause des tranches il y a beaucoup de couleurs et qui s'inspirent C'est parti. Alors les mineurs avec les bâtons pour commencer. N'hésitez pas à mettre pause bien sûr si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour voir les cartes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.